Le rock à Bordeaux dans les années 70 et 80, c'était ça, la salle des fêtes du Grand Parc, derrière cette façade en mosaïque. 25 ans après sa fermeture, cette scène emblématique se prépare à sortir de son silence. Ce que vous voyez au plafond et au mur sera quasiment partout en l'état comme l'été avant la salle. L'architecte a rénové la salle en gardant l'esprit de cette salle. Il a gardé le gradinage, l'esprit brut des matériaux sur les murs. Surtout, la particularité, c'est qu'il a fait rentrer de la lumière partout. Il a fait rentrer de la lumière, vous le voyez derrière sur le fond de scène, il a fait rentrer de la lumière sur la façade avant. Il y a une forme de transparence en entrant dans la salle qui est hyper intéressante pour multiplier des usages, qu'ils soient diurnes et nocturnes. 2500 m2 entièrement rénovés. Une salle modulable d'une capacité de 150 à 1100 places. Il y aura du rock bien sûr, mais pas seulement. Les programmateurs misent sur la diversité. Il y a un très grand esprit d'ouverture, donc ça peut permettre à notre ensemble de musique baroque, les surprises, de toucher un public beaucoup plus large, plus important. C'est bien de changer et c'est bien de travailler sur aussi un quartier qui a une population qui n'est pas la même que celle autour de la roux plus barbée par exemple. Les habitants du Grand Parc attendent avec impatience la réouverture de cet équipement culturel, jeunes et moins jeunes. La salle c'est une bonne idée pour les jeunes du quartier. Moi je n'ai pas connu la salle des fêtes, mais c'est bien que ça rouvre, que ça permettra aux habitants d'avoir plus de salles, plus de lieux. Ça me fera revivre des souvenirs et puis je pense aussi que ça va rebooster le quartier. Au beau milieu d'un quartier en pleine mutation, la salle des fêtes va donc faire son grand comeback à la fin du mois de juin.